Musique Salut les fanatiques, on revient pour un 7ème épisode de Tumacos ce soir et cette semaine on retombe en adolescence pour te parler des séries Teenage On commence par LA série Teenage qui a fait débat cette année 13 Reasons Why de Netflix Un retour au lycée plutôt violent Produite par Selena Gomez, oui oui Selena Gomez Cette série inspirée des best-sellers de Jay Asher nous donne le point de vue d'une victime de harcèlement scolaire Anna Baker, une lycéenne a priori sans histoire dans une petite ville calme des Etats-Unis, se donne la mort Pour expliquer son acte, cette adolescente torturée a enregistré 13 cassettes audio Chacune étant destinée à l'un des responsables de son suicide Une fois les cassettes réunies dans une boîte, le principe du jeu est simple La première personne accusée doit les écouter dans leur intégralité et les faire passer à la personne suivante Hey, it's Hannah Hannah Baker Si la série reprend les codes du Teen Movie mais n'hésite pas à choquer pour faire réagir Elle l'impressionne surtout par un dispositif narratif Les cassettes servent de fil conducteur Anna Baker nous racontant, d'épisode en épisode, les événements qui l'ont poussé au suicide En lui donnant la parole, 13 raisons why en fait le centre émotionnel de son histoire C'est elle qui tire les ficelles en mettant tout un groupe de lycéens face au poids de leurs actes La structure de la série, un épisode pour une cassette, permet de créer un suspense constant Anna jouant avec le spectateur quant à la responsabilité de l'autre héros du show Le timide et amoureux transi, Clay Par dessus tout, 13 raisons why se révèle être une série nécessaire Qui aborde avec justesse la pression sociale que peuvent subir les jeunes et les maltraitances à l'école Les 13 raisons d'Anna ouvrent une réflexion sur des sujets graves Comme le sweat shaming, la brutalité des réseaux sociaux, la solitude, l'addiction et surtout le viol Ces sujets étant traités sans langue de bois via des scènes parfois dures et choquantes Mais nécessaires pour faire prendre conscience de la gravité des choses En somme la série est un teen drama dur mais délicat Et qui aborde des sujets graves en évitant bon nombre de clichés On continue avec la mort d'adolescent mais cette fois-ci il est question de meurtre en série avec Scream Queens de Fox Des filles méchantes et enfin quelqu'un pour leur régler leur compte Avec déjà deux saisons à son actif, cette comédie horrifique semi-anthologique Qui nous compte la funeste histoire d'un groupe de filles détestable La première saison se passe dans un campus américain Qui dit campus, dit groupe de filles super populaires et élitistes Et puis pour satisfaire nos pulsions de meurtre envers ces horribles filles On ajoute un tueur en série qui s'en prend à elle Pour la deuxième saison, direction un lieu beaucoup plus terrifiant que le campus, un hôpital Dans laquelle nous allons retrouver certaines survivantes de la première saison Qui sont confrontés à une nouvelle série de meurtres Exagération, stéréotypes et gore, bienvenue dans l'univers merveilleux et tordant de Scream Queens Bien évidemment toute la série est à prendre au second degré et tant mieux A travers cette folie, les surprenants Murphy et Falchuk dénoncent une jeunesse lobotomisée Qui veut faire poster un statut Facebook sur sa mort imminente Plutôt que d'échapper au tueur en série qui rôde Les personnages sont caricaturaux, cyniques, racistes, stupides et autres adjectifs que je n'ai pas le temps d'énumérer En leader nous retrouvons la magnifique Emma Roberts dans le rôle de Chanel Une peste égocentrique et manipulatrice Nous retrouvons aussi Léa Michel, la superstar jolie brune tant aimée de la série Glee Cette fois-ci bien moins avantagée Et le reste du casting continue de nous surprendre Avec Gemini Curtis, Ariana Grande, Taylor Lautner, Glenn Powell, Nassim Bedrad et j'en passe Bref, si tu veux poser ton cerveau et rire un bon coup tout en assouvissant tes pulsions meurtrières Précipue-toi dans ton canapé pour mater les deux saisons déjà sorties On quitte les tueurs en série mais on reste dans le meurtre Décidément les séries Teenage font dans le glamour La prochaine série à l'honneur est Riverdale de Netflix Un soap adolescent aux accents de thriller Librement inspiré d'un comic des années 1940 Cette série raconte les aventures d'une bande de lycéens dans la ville de Riverdale Nous suivons le quotidien du beau Archie, tiraillé entre le football et la musique De la douce Betty, volontaire et studieuse De la sulfureuse Veronica, ex-mean-girl déterminée à se racheter Dont la répartie cinglante aboutit à des joutes verbales presque jouissives Et le narrateur, Jughead, le gentil rebelle Leur vie est brusquement bouleversée par la mort mystérieuse de la star du lycée Et frère jumeau de Sherry, Jason Blossom La bande se lance alors à la recherche du meurtrier Et découvre que sous ses airs de petites bourgades paisibles et sans histoire Riverdale cache de sombres secrets Riverdale est un savoureux mélange de Gossip Girls, Dawson, Beverly Hills Et attention, Twin Peaks Des clichés cumulés mais parfaitement assumés Une intrigue parfois gnangnang puis sombre soudain Bainie dans une atmosphère subtilement pesante Comme si les personnages n'étaient jamais à l'abri du danger Un teen drama délicieusement rétro Dans lequel les ados en perdition évoluent entre romance lycéenne et intrigue policière On continue et on reste dans le thriller Si je te dis que 4 amis reçoivent de mystérieux messages de la part d'une amie disparue un an plus tôt Tu as deviné, on va maintenant te parler de la désormais célèbre Pretty Little Liars Du maquillage et du sang Suite à la disparition de leur amie Alison un an plus tôt Arya, Spencer, Anna et Emily se mettent à recevoir d'étranges textos signés A comme pour Alison Ces textos s'avèrent être menaçants Et leur auteur décide de s'en prendre aux 4 amis En révélant leurs secrets puis en tentant de les tuer Qui a tué Alison dit Laurentiis ? Qui est A ? Les 4 amis inquiètes et malmenés vont mener leurs propres enquêtes Et découvrir des choses qu'elles auraient préféré ignorer Durant 7 saisons, nous suivons donc cette bande de copines Ultra riches, ultra maquillées et ultra sapées se faire victimiser Et c'est plutôt jouissif Mais si l'on passe outre le côté stéréotypé et un peu girly de la série On est vite tenu en haleine par une intrigue entêtante et un mystère palpitant La série est un parfait mélange de thriller et de soap adolescent Elle prend un malin plaisir à multiplier les cliffhangers et les fausses pistes Pour nous rendre totalement accro Plus nous avançons dans la série, plus nous découvrons l'ampleur de l'intrigue Et outre cette intrigue principale, chaque protagoniste doit faire face à ses propres démons Chacune incarne un style différent Permettant à toutes les téléspectatrices de s'identifier Et ainsi d'aborder des sujets de l'adolescence tout en douceur Comme l'amour impossible, l'homosexualité ou les relations conflictuelles avec ses parents Le tout dans une atmosphère sombre et carrément flippante Véritable addiction ou petit plaisir coupable Prêt-il et à l'ailleurs s'imposent comme la série teen par excellence Devant laquelle vous êtes sûr de passer un bon moment On continue et direction l'espace Une série Teenage SF comme quoi tout arrive Destination la Terre Mais 97 ans après une catastrophe nucléaire qui a décimé la population Bien évidemment on te parle de The 100 Un teen show dystopique au rythme effréné La série qui se déroule dans un monde post-apocalyptique Ce qui reste de l'humanité vit dans un vaisseau nommé l'Arche L'oxygène venant à manquer Le gouvernement décide d'envoyer 100 délinquants juvéniles sur la Terre Juste pour vérifier, sans se mouiller, si elle est encore vivable Mais dès leur arrivée ils découvrent un nouveau monde dangereux, fascinant et habité Inévitablement tous ces beaux ados vont vite tomber amoureux Se mépriser et parfois s'entretuer La série emprunte beaucoup au genre survival et SF De par ses intrigues et son graphisme La vie n'est pas toute belle pour nos survivants Ils doivent faire face à la guerre, la mort de proches Et doivent prendre leurs responsabilités pour faire survivre l'humanité The Android est une métaphore sociopolitique puissante et lourde de sens Elle transpose à sa manière notre société contemporaine Pour mettre en lumière ses travers persistants Et revisite l'histoire comme pour nous rafraîchir subtilement la mémoire A l'image des problématiques actuelles Les tribus de The Android tiennent à préserver leurs frontières et leurs cultures On assiste alors à une lutte des classes Mais aussi des générations Où technologies et coutumes se font la guerre Au final, la série a su pirater une formule hyper commerciale Pour fignoler une série beaucoup plus sombre et creuelle que prévu On continue et on quitte la SF pour le fantastique Avec Teen Wolf de MTV Une sortie nocturne que les jeunes lycéens n'oublieront jamais Scott et son meilleur ami sont deux lycéens ordinaires Et puisque les adolescents ordinaires aiment le danger Ils décident un soir de suivre discrètement des policiers à la recherche d'un corps Ils voulaient des sensations fortes, ils vont être servis Scott se fait mordre par un loup-garou Et cette morsure le changera à tout jamais Faire du neuf avec des loups-garous c'était plutôt mal parti Lorsque nous entendons le mot Teen Wolf Nous pensons tout de suite que nous allons avoir affaire à une énième série fantastique Cucule à praline dans la lignée de Vampire Diaries et compagnie Et bien non Teen Wolf se démarque totalement de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant La série se bat sur des ados et notamment un jeune homme Qui va tout faire pour garder une vie normale et son humanité Parmi tous les événements anormaux qui se déroulent autour de lui Les six saisons qui composent la série nous tiennent en haleine Avec le romantique Scott, les larrents Stills, le mystérieux Derek, les jolies muses Lydia et Allison On a du mal à se décider, on les adore tous Pour on ne sait quelle raison ? Dès que des créatures surnaturelles apparaissent dans une série L'enjeu essentiel se déporte automatiquement sur les tergiversations d'une pauvre fille Perdue entre deux prétendants Pas dans Teen Wolf Les histoires d'amour sont très brèves Afin de vraiment laisser place au surnaturel Et à l'appréhension de la métamorphose que vit le personnage principal Si la première saison est plus dans la veine de l'ado un peu nié Qui découvre l'amour et utilise ses pouvoirs pour être bon en sport Dès la seconde saison, ça ne rigole plus Teen Wolf devient un peu plus adulte à mesure que notre héros prend de l'ampleur Rares sont les séries qui arrivent à transformer un personnage principal de mec un peu tarte En un homme qui a de plus en plus de crédit et de classe au fur et à mesure que les saisons passent Un parfait mélange de fantastique, d'horreur, d'humour et d'action Au service d'un teen show qui décoiffe A mater d'urgence Et voilà, tu n'as plus de ce que si tu ne sais pas commenter ce soir On se retrouve très vite sur une nouvelle thématique En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner Ciao !